Bonjour, bienvenue dans mon décor des années 70, faite par le parc Michel-Chartrand à Longueuil. Aujourd'hui, je vais vous parler des régions qu'on sait qui sont gourmandes. Au Québec, au Canada, partout dans le monde, il y a des régions où on le sait, on y va et on va bien manger. Mais il y en a où on retrouve des belles surprises, et l'anneau d'hier, ça en a été une. Quand j'ai été invitée pour le week-end insoupçonné, c'est le cas de le dire, je ne m'attendais pas à aussi bien manger dans l'anneau d'hier. Des produits variés, de très grande qualité, il n'y a aucune chance qu'on meure de faim dans la région. Ce que je me souviens surtout de ces deux journées-là, c'est d'avoir mangé sans arrêt, comme s'il n'y avait pas de lendemain. On a commencé par un disservice par un chef-traiteur qui mettait en vedette que des produits l'anneau d'hier. Bon, ok, peut-être pas les huîtres. Puis le lendemain matin, comme si on mourait de faim, la table débordait de confiture, de caramel, puis de très très bon yogourt aussi fait dans la région. Au dîner, sur la table, ça a été le tour du cochon sous toutes ses formes. Charcuterie, jambon, terrine, creton, tout ce que vous voulez, on pouvait l'avoir. Puis évidemment, on a pris un petit peu de fromage parce qu'il ne faudrait surtout pas que le cochon se sente tout seul. Pour nous achever, ils nous ont amené la sucrerie du domaine. Une sucrerie gourmande où on nous a servi un repas carnivore. La salade était cachée sous le brancard, remplie de viande. Puis pour finir la soirée, on nous passe des petits plats pour ramener les restes à la maison. Parce qu'il n'y a aucune chance que vous finissiez ce qu'il y a sur la table. Tu sais, quand la tourtière s'appelle AVC, malgré leur avancée, en rentrant au chalet, j'ai pris le temps de me faire une petite tisane, la dondoise évidemment, avant d'aller me coucher. Pour toutes les adresses gourmandes dont je vous parle dans la vidéo, allez voir la description sur YouTube. Si vous avez aimé ma vidéo, faites un petit pouce en l'air dessus, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Venez me voir aussi sur Facebook et sur mon blog. Merci!